RTL Midi Invité d'RTL Midi, le président de l'Union Nationale des Professions Libérales, Michel Chassant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on sait depuis le Conseil des ministres d'avant-hier que la loi sur le droit à l'erreur promise par Emmanuel Macron est bien sur les rails puisque le projet de loi devrait être présenté dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a confirmé Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il en a dévoilé d'ailleurs les grandes lignes ce matin dans le journal Les Echos. On rappelle, l'idée centrale c'est que les chefs d'entreprise, comme les particuliers d'ailleurs, on en a parlé, ne seront pas sanctionnés financièrement s'ils ont commis une erreur de bonne foi dans l'accomplissement d'une obligation. C'est une révolution culturelle selon vous ? C'est ce que dit Gérald Darmanin ce matin, il parle de révolution culturelle. Alors on ne va peut-être pas parler de révolution culturelle, c'est un changement de mentalité qui est évidemment à noter et qui est important. Pourquoi ? D'abord parce que les professions libérales, comme le personnalité, ce sont des petites entreprises. Ça veut dire que ce sont des TPE, on appelle ça. Ils ont moins de 10 salariés. En moyenne, 3 salariés par l'entreprise. Et très souvent, c'est chef d'entreprise qui fait tout. Il exerce la profession. Si c'est un médecin, il exerce la médecine. Si c'est un plombier, il exerce la plomberie. Il exerce la question. Il accomplit les formalités administratives très souvent et il n'a pas un comptable à demeure. Et il doit assurer aussi la gestion du personnel. Il n'a pas de DRH. Il est débordé. Il est vraiment débordé. Il doit faire tout en même temps. Et donc, comme les choses sont de plus en plus compliquées dans tous les domaines, que ce soit le domaine fiscal, le domaine des cotisations sociales, des normes en tout genre, l'accessibilité par exemple, la pénibilité par exemple, bref, il a besoin qu'on lui simplifie la tâche. Et puis surtout, il a besoin qu'on améliore ses relations avec l'administration. Donc il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Par exemple, il faut que si l'administration ne répond pas à un courrier, silence ou accord. Il faut par exemple que les délais ne soient pas unilatéraux. Ça veut dire qu'on demande aux chefs d'entreprise de répondre dans les 15 jours ou dans le mois et on laisse l'administration répondre. On ne lui laisse pas de temps limite de répondre. Alors ça, c'est la situation aujourd'hui. Mais la question était, est-ce que vous estimez que, voilà, c'est franchement un changement de mentalité qui est annoncé ? C'est un changement de mentalité parce qu'aujourd'hui, l'administration, très souvent, a développé de mauvaises habitudes et elle considère très souvent le chef d'entreprise, l'entreprise, comme un délinquant potentiel. C'est-à-dire qu'on est finalement des machines à frauder. Ça veut dire qu'est-ce qu'on se trompe ? C'est pas parce qu'on s'est trompé. C'est tout simplement parce qu'on a fraudé. Donc il faut changer les choses. Oui, mais quand même, ce droit à l'erreur, Michel Chasson, il existe déjà au moins en partie. Par exemple, dans le cas des déclarations à l'URSSAF, il y a un décret de 2016 qui a supprimé les majorations de retard et les pénalités, si ce n'est pas répété et qu'on régularise, bien évidemment. On va donc seulement étendre un système qui existe déjà. Et là, il n'y a pas de révolution culturelle. Oui, vous avez raison. Dans le domaine des cotisations sociales, ceci étant dit, il faut quand même nuancer parce qu'on a l'affaire du RSI qui n'est pas si loin que ça et qui concerne quand même les professionnels indépendants et en particulier libéraux. Donc on a ça. Mais surtout, c'est le problème de l'administration fiscale. Je veux dire, quand vous recevez une lettre de l'administration fiscale, vous tremblez. C'est comme si vous étiez condamné a priori. Donc il faut que l'administration fiscale demande des choses. Si elle constate que la bonne foi n'est pas remise en cause, qu'on n'a pas affaire à une fraude avérée, eh bien on accompagne le professionnel, qu'on lui laisse la possibilité de rectifier son erreur et qu'on ne le sanctionne pas a priori. Or, on est loin du compte. Aujourd'hui, on est loin du compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'URSSAF, et si je vous comprends bien encore plus aux impôts, c'est surtout là qu'il va falloir changer les mentalités. Bien sûr. Et puis il faudrait changer aussi en matière de droit du travail. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes une petite entreprise et que soit vous voulez embaucher, soit vous voulez licencier, le nombre de conditions que vous devez remplir, le nombre de formalités administratives que vous devez remplir, différence entre CDD en CDI, la requalification en CDI, enfin moi je passe, et au niveau du prud'homme, au niveau du l'encensiment, ou lorsque vous êtes par exemple dans une entreprise où vous n'avez qu'un seul salarié, si vous voulez le licencier, vous devez le convoquer à un entretien sans l'informer que vous envisagez de licencier. Vous voyez un petit peu le ridicule de la situation. Donc évidemment, qu'on a un certain nombre de règles qui d'ailleurs sont tout à fait inadaptées aux petites entreprises, qu'il va falloir corriger. En attendant, il faut avoir de la tolérance pour des gens dont ils ne sont pas experts comptables. Oui, oui, on comprend bien. Et vous nous dites, il va falloir qu'il y ait de la tolérance, il va falloir qu'ils changent les mentalités. Mais il y a autre chose dans ce projet de loi. C'est la possibilité qui sera donnée aux chefs d'entreprise de demander à l'administration de se pencher sur son cas, de voir s'il est bien dans les clous, et cela sans aucun risque de sanction. Je le recris. Voilà, exactement. L'assurance de ne pas avoir de mauvaise surprise. Là aussi, il va falloir changer la mentalité, mais alors du côté des patrons, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont l'habitude d'aller chercher, d'aller demander à l'URSSAF ou au fisc de mettre le nez dans leurs affaires. Non, ils ne le font pas aujourd'hui. D'abord parce que très souvent, l'administration répond ou elle répond avec retard. Ça veut dire que les délais, ils sont d'un côté, mais ils ne sont pas de l'autre. Personnellement, moi j'attends toujours, j'ai un retard concernant une taxe, une taxation, je ne vais pas détailler, mais je veux dire, à chaque lettre, chaque lettre, vous attendez trois mois pour avoir une réponse. Donc si effectivement, vous entamez une procédure de rescrie, et si vous n'avez jamais une réponse, ça ne va rien changer au chemin public. Donc il faut évidemment que l'administration joue le jeu et qu'elle fasse en temps réel, en temps d'une entreprise. Le temps de l'entreprise, ça se passe en moi très souvent, avec les traitoris que nous avons, avec les difficultés de gestion que nous avons, il faut qu'on ait une réponse quasi immédiate. Donc ça marchera, ça va dans le bon sens. S'il n'y a pas de pénalisation, a priori évidemment, parce que rien ne serait pire que de demander un rescrit et puis de se retrouver pénalisé, ça pose quand même... Oui, c'est l'engagement qui est pris dans ce projet-là. Et deuxièmement, qu'on ait l'assurance d'avoir une réponse en temps réel, et pas une réponse à la Saint-Glinglin, en clair. Eh bien c'est dit Michel Chassant. Donc quelques bémols à cette loi qui est annoncée, la loi sur le droit à l'erreur. Merci Michel Chassant, président de l'Union Nationale des Professions Libérales, et veuillez nous excuser pour cette liaison téléphonique qui était, disons, médiocre. Bon, on va le dire comme ça, on est sympa.